Frère Pavelle, nous continuons nos petites vidéos vocation en essayant de mieux comprendre ce qu'est la vocation et comment discerner sa vocation. Alors est-ce que tu pourrais nous donner une petite définition de ce qu'est une vocation ? Je dirais que parfois on se représente une vocation comme une sorte de carte avec une route pré-tracée qu'il faudrait découvrir. Il me semble que la vocation biblique naît avant tout de ce dialogue permanent avec le Seigneur. De fait, dans les Écritures, nous voyons Dieu qui appelle les hommes. Il les appelle en les créant, n'est-ce pas ? Il les nomme, sa parole les tire du néant vers l'existence. Il appelle Abraham de quitter son pays pour partir à sa recherche, entrer dans l'Alliance. Tout au long de l'Histoire, il appelle les hommes et les femmes pour entrer dans cette relation unique, personnelle avec lui, que la Bible décrit comme l'Alliance. Quelque chose de stable, de posé, d'inscrit dans l'Histoire. Et sous ce rapport-là, la vocation n'est pas un parcours tout tracé, mais précisément cet échange permanent, ce dialogue entre Dieu et ses créatures. Et Dieu qui mène cet homme, cette femme qu'il a créé vers cette plénitude de vie qu'il désire d'un côté pour chacun de nous, et aussi ce qui est très important dans la Bible pour la communauté que cet appel crée. Car chaque fois, quand il y a un appel, ce n'est pas uniquement l'histoire d'un individu qui est engagé, c'est l'histoire du peuple, de la communauté. Il me semble que lorsque nous réfléchissons sur la vocation chrétienne, et très spécifiquement une vocation religieuse, dominicaine, la vocation d'un prêtre du 16 ans, la vocation en telle ou telle manière particulière de suivre le Christ, il est utile de revenir vers ce cœur biblique de notre vie, qui est cette parole de vie qui nous est adressée, qui nous crée, du coup qui est le fond même de notre être. Mais j'ouvre ma Bible, je regarde l'appel d'Abraham, de Moïse, je vois toujours un ange qui apparaît, un buisson qui brûle, donc ça semble assez facile pour les personnages bibliques de saisir l'appel ou la volonté de Dieu. Comment est-ce que dans mon quotidien à moi, ou le quotidien d'un jeune qui réfléchit à sa vocation, il va pouvoir se comparer à telle ou telle figure biblique, en ayant quand même un appel moins précis ? Je pense qu'il est très important ici de ne pas se comparer, mais avant tout de vivre sa vie avec le Seigneur. Car avant tout événement extraordinaire, l'apparition de l'ange, le buisson ardent, une vision particulière. Et avant tout, une longue vie de fidélité, d'écoute, de présence. Amour du commandement, amour de l'écriture, amour de la communauté, la vie de service. Donc pour revenir à ta question, je pense que tout discernement vocationnel, aujourd'hui, passe avant tout par les fondamentaux de la vie chrétienne sérieuse. Donc si vous voulez réfléchir à votre vocation sérieusement, commencez avant tout par approfondir votre vie chrétienne. Prenez de vrais temps de prière, les vrais temps de raison. Entrez dans la logique de la lecture. Servez. C'est extrêmement important de s'engager réellement dans le service du prochain. Et c'est là que, à travers les rencontres, à travers une sorte d'attirance antérieure, à travers ce qu'on découvre, voilà, c'est ça ce que j'aime, c'est ça ce qui me fait vivre, que se construit tout le reste. S'il n'y a pas de cette vie de pratique de sacrement, donc, confession régulière, confession mensuelle, la communion fréquente, les vrais longs temps de prière, pas une fois les temps forts, mais les temps de prière silencieuse posées. Il y a qu'on voit, j'y insiste, le service. C'est là où se tisse cette relation avec le Seigneur qui permet qu'un jour je dis, voilà, c'est ce que mon cœur désire. Tel type de vie me fait rêver, tel type de vie me fait vraiment vivre, c'est là où je me sens vivant. Et je pense que, du coup, après cette première étape, si j'ose dire, préparation vocationnelle, arrive ce temps de questionnement plus personnel, plus individuel, mais quels sont les domaines, les lieux, les situations dans lesquels je me sens vraiment vivant, vraiment à ma place. Qu'est-ce que j'aime profondément, non pas ce qui me plaît, mais où est-ce que je suis vraiment vivant ? Et du coup, pardon, une question que moi j'ai souvent, et en accompagnement, et comme promoteur des vocations, est-ce que, quand je vais discerner plus concrètement ce qui me plaît, ce qui me plaît moins, est-ce que je suis dans ma chambre avec ma Bible, et je réfléchis, et j'essaye de discerner, appel à la sacerdoce, vie religieuse, ou pour me marier, ou est-ce que c'est plutôt telle jeune fille, telle communauté, telle expérience, qui va faire la décision ? C'est souvent, je trouve, quelque chose qui partage un peu les jeunes. Est-ce que pour faire une vraie décision libre, je dois être plutôt séparé des choses ? Ça me semble une question un tout petit peu, je la comprends, mais elle me semble un tout petit peu artificielle, parce que, je pense que concrètement, la vocation ne se décide pas tout seul dans sa chambre. Autrement dit, je ne décide pas, voilà, je vais me marier, et j'épouserai, vous savez, comme dans les contes de fées, je fais un vœu que j'épouserai la première fille que je rencontrerai un certain de chez moi. Je déconseille vivement cette manière de procéder. Autrement dit, bien sûr que, avec cette vie contemplative intérieure, le discernement, ce sont les rencontres. Donc, je vais voir les communautés, entre autres, pour revenir à la vie religieuse, parce que j'entrerai dans une communauté réelle, avec sa chair, avec son histoire, non pas un fantasme qui existe dans ma tête. Voilà ce que sont les jésuites idéaux, les dominicains idéaux, les chartreux idéaux. Je les rencontre, je les rencontre dans la chair de leur vie. Et je pense que, assez vite, et cela aussi, l'accompagnement est assez important, mais apparaissent les choix fondamentaux. Autrement dit, si je parle pour un garçon qui réfléchit à donner sa vie à Dieu, dans une vocation particulière, qu'est-ce que nous avons comme les grandes orientations ? Vie contemplative, vie active, vie commune, et donc vie religieuse, ou vie d'une société apostolique, ou au contraire, une vie d'un prêtre, d'un prêtre Dieu César. Autrement dit, voilà, ces axes-là nous permettent, c'est assez vite de trouver les domaines dans lesquels nous voulons réfléchir, et puis, du coup, on va voir telle communauté, on prend conseil auprès de tel prêtre, etc. Et je pense aussi, ici, les figures que nous rencontrons sont absolument déterminantes pour nous, pas ce que j'ai rencontré telle personne qui m'a éclairé. Ce n'est pas nécessairement pas ce que je rencontre dans ma vocation, un prêtre salésien a joué un rôle absolument déterminant, je ne suis pas devenu salésien pour autant, mais j'ai vu un ami de Dieu. J'ai vu un ami de Dieu, et cette présence de l'ami de Dieu m'a permis à éclairer ma vie de telle sorte que j'ai pu prendre mes décisions. Mais ces rencontres sont nécessaires. Si je reste dans ma chambre, je suis dans le velléitaire, il se serait bien que c'est lorsque je fais la retraite dans la Chartreuse II, dans la communauté de Saint-Martin, quand je prends le contact avec le service du 16 ans de vocation et je vais voir le séminaire II et les prêtres II, que les choses commencent à prendre cher. Donc dans ce concret des vocations plus précises, Saint-Martin, Dominicain, Chartreux, quels seraient les éléments où un jeune peut se dire si telle ou telle chose m'attire profondément, peut-être que je vais aller voir chez les Dominicains ? Je pense qu'il y a un gros, très gros, la vie apostolique et la vie commune. On voit que derrière, il y a une multiplicité des formes de vie religieuse qui correspondent. Mais disons qu'aujourd'hui, en France, vous cherchez une vie apostolique qui est en même temps une vie commune, il se peut que les Dominicains soient quelque chose qui pourrait correspondre à votre appel ou être au solieux où votre volonté d'être à Dieu et l'appel d'être à Dieu pourra s'épanouir et grandir et grandir réellement. Aimer, contempler, aimer, parler de Dieu. Aimer la vie commune, aimer la vie liturgique. Avoir un certain goût aussi pour l'étude, non pas dans le sens antélo-étéré, mais dans la volonté, dans le goût de parler des choses de Dieu, de goûter les choses de Dieu. Et puis, redisons-le aussi, la France a cette richesse d'avoir deux provinces dominicaines, donc la province dominicaine de Paris, la dite de France, la province dominicaine du Sud, de Toulouse, la nôtre, avec les styles un tout petit peu différents. Donc, prenez contact avec la communauté dominicaine la plus proche, allez voir, rencontrez les frères, voyez-les, posez-leur les questions. Si vous aimez parler de Dieu, si vous voulez vous vouer à cela, si construire une vie commune, une volonté d'aimer vos frères, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, si vous aimez la prière liturgique et la prière personnelle, il se peut que la vie dominicaine pourrait être ce lieu de l'épanouissement de la consécration religieuse. Est-ce que pour terminer, tu aurais quelques saints ou grandes figures dominicaines qui t'ont particulièrement marqué et qui, à ton sens, représentent bien la vocation dominicaine ? Si j'ai mis Sainte-Catherine de Sienne sur la table, parce que pour moi, c'était une des figures qui m'a énormément marqué, avec le caractère ardent, courageux, inventif, absolument inclassable, dépassant les cadres et en même temps avec l'immense amour de l'Église. Ce qui est très intéressant dans la figure de Catherine, il y a une véritable mystique de l'amour de l'Église, mais qui n'est pas l'amour des petits organigrammes, petits usages et petits coutumes. Il y a cet amour du Christ qui s'épanouit dans ce feu de l'Esprit Saint pour le monde. et puis je constate par là avec les frères, en rencontrant les frères, le Christ dit à Catherine à propos de l'ordre de Dominique que c'est une religion toute large, toute parfumée, elle est extrêmement diverse et les saints dominicains sont extrêmement diverses. Il y a les figures d'une grande douceur et les figures de la fougue, il y a les figures extrêmement austères et les figures extrêmement joyeuses. Il y a cette diversité des formes de vie à l'intérieur de l'ordre avec une profonde unité formée à la suite de Saint Dominique qui lui-même, pour reprendre l'expression d'un frère des décommencements de notre ordre quand il dit ce frère je n'ai jamais entendu dire que le Christ ait été un moins blanc un moins noir il parle des cisterciens en dominicain il n'a été qu'un pauvre prêcheur et je veux suivre cette race. Le Christ pauvre prêcheur sur les routes de Galilée sur les routes de Palestine annonçant le royaume de Dieu le faisant advenir par le don de sa vie voilà un peu la facette qui peut-être caractérise la vocation dominicaine. Eh bien merci frère Pavel Merci Ça va ? C'était bien ? Chouette 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 Chouette